TAPE 3W suivi d'Ecole au Sénégal.com A Ecole au Sénégal, c'est facile tu n'as qu'à te connecter TAPE Ecole au Sénégal, puis le son sont beaucoup plus décentes Mes 16h01, nous allons assis donc ensemble Aujourd'hui, nous allons résoudre 3 exercices de chimie Sur le chapitre, sur concernant les amènes Après les alcools, vous avez bien que ce sont les amènes qui suivent Donc, je vais vous proposer 3 exercices sur les amènes Par ordre de difficulté croissante Ça veut dire quoi, 10 plus faciles aux plus difficiles Donc, exercice de physique Exercice de chimie sur Exercice De chimie Sur les amènes En TS En Terminal S L'examine Constitue le chapitre 2 du programme de chimie en Terminal S Donc, exercice 1 D'accord Donc, le chapitre 2 sur les amènes Et le chapitre est plus accessible pour un élève de terminale Le chapitre 2 sur les amènes n'est pas un chapitre si difficile Il est accessible Donc, vous allez même vous en rendre compte Il y a deux grandes parties La première, on remandera La nomenclature Et la deuxième, certaines fois pétés chimie Donc, exercice 1 Donc, vous allez vous proposer un exercice de 1 Très très simple D'accord Qui va vous servir d'apéritif Comme disait Cerce Donc, l'exercice 1 Donc, il constitue Donc, c'est pratiquement deux questions Donner la formule brute En fonction du nombre N d'atomes de carbone D'une monoamine saturée aliphatique Primaire comportant N atomes de carbone Ça, c'est la première sous-question Et la deuxième sous-question de la première question En déduit en fonction de N Le pourcentage d'azote qu'elle contient D'accord Donc, formule brute d'une amine primaire aliphatique Formule brute d'une amine primaire aliphatique Donc, ici, le mot aliphatique est nouveau pour certains C'est quoi une chaîne carbonée aliphatique Par opposition à aromatique Une chaîne aliphatique Une chaîne carbonée aliphatique est une chaîne Qui ne contient que des radicaux alkyls De la forme CH3, C2A5, C3A7 Ça veut dire que dans la chaîne carbonée On n'y trouve pas le noyau benzénique C'est ça qu'on appelle aliphatique Aliphatique par opposition à aromatique Donc, dans cette amine, l'amine est aliphatique Ça veut dire que sa chaîne carbonée ne comporte que des radicaux alkyls C'est bon Et ici, l'amine est une Elle est primaire Donc, il y a deux contraintes L'amine doit être primaire Elle ne doit pas être secondaire ni tiers Et deuxièmement, elle est aliphatique Elle ne doit pas posséder de noyaux benzéniques Dans ce cas, qu'elle sera sa fournie en fonction du nôme N de tombe de carbone Elle sera de la forme Elle sera de la forme de ses élèves C'est N As2N Plus 1 Tiré N As2 Avec N As2 Avec N1 Nantier naturel Supérieur ou égal à A1 D'accord C'est ça la forme de l'amine Génère d'une amine Première aliphatique Elle est de la forme C N As2N Tiré N As2 Avec N1 Un entier naturel Supérieur ou égal à A1 Donc Dans une amine Première Apparaît Le groupe N As2 D'accord Ce groupe N As2 là qui est le groupe fonctionnel d'une amine primaire. D'accord, donc il y a un groupe amino, NH2, qui est lié à un atome de carbone. C'est ça la fonction, la foule d'une amine primaire aliphatique. Deuxième question, deuxième sous-question de la première question, a déduit, exprimé en fonction de N le pourcentage d'azote qu'elle contient. En fonction de N, expression du pourcentage d'azote en fonction de petit N correspondra au nombre de somme de carbone. Donc ici, on voit que dans la formule générale, donc pourcentage d'azote, ici on a un atome d'azote. Donc c'est 14 fois 100 sur la masse molère moléculaire de l'amine. Et la masse molère moléculaire de l'amine, ces élèves, ont connu. En fonction de N est égal à quoi ? 14N plus 17. 14N plus 17. Ici, c'est 12, 12N plus 2NH1, ça fait 14N. 1 plus 14, ça fait 15, plus 2, 17. Donc c'est 14N plus 17. C'est ça l'expression du pourcentage d'azote contenu dans une amine. Pourcentage d'azote égale à 14N sur 14N plus 17. Petit 2. Petit 2. La deuxième question dit qu'une masse de 15 grammes d'une telle amine, de cette amine-là, contient 2,9 grammes d'azote. En déduire la formule brut de cette amine primaire. Ici, on a la masse de l'amine égale à 15 grammes. La masse d'azote contenu dans cette amine-là est égale à 2,9 grammes. La masse d'azote contenu dans cette amine-là est égale à 9,9 grammes. Ensuite, on vous demande d'en déduire la formule brut. Donc ici, qu'est-ce qu'il faut faire ? On sera en mesure de calculer le pourcentage d'azote contenu dans cette amine. Donc, pourcentage d'azote égale à 2,9 x 100 sur 15. Donc, pourcentage d'azote contenu dans cette amine-là est égale à 2,9 x 100 sur 15. Et en faisant le calcul, on trouve de l'ordre de 19,33 % Donc, pourcentage d'azote égale à 19,33. Ça veut dire quoi ? Dans 100 grammes de cette amine, on retrouve 19,33 grammes d'azote. C'est comme ça qu'il faut comprendre. Dans 100 grammes de cette amine, il y a 19,33 grammes d'azote. D'accord. Maintenant, d'un coup, cette relation-là, je l'appelle 1, celle-ci, je l'appelle 2. Pourcentage d'azote égale à 1,414, c'est 14,9 plus 17. Pourcentage d'azote égale à 19,33. Donc, je vais égaler les deux relations. Donc, on aura 1 égale à 2, modone, cela implique à qui que 14n x 4400 sur 14n plus 17 égale à 19,33. En croisant, en utilisant le produit plus des moins égale au plus des extrêmes, en développant, ordonnant et réduisant, on va avoir 1 égale à 4. 1 égale à 4. C'est bien ça. Et du coup, la formule, donc c'est ça la formule, brûle, donc on aura dans ce cas, la formule brûle, dans cette amine primaire, C4, H9, NH2, C4, ici, je remplace N9 passable, C4, 2 x 4, 8, plus 1, 9, NH2, donc, la formule brûle de cette amine primaire, est C4, H9, N2. C'est bon. Ensuite, on demande d'écrire ce petit, hein, qui est dans, toujours la deuxième question du petit 2, écrire les FSD possibles de cette amine, et donner leur nom. FSD, possible, N1. Donc, ces élèves, il faut donc bien répondre à une telle question. Ici, la réponse est quoi ? Je vais donner toutes les FSD des amines primaires. Parce qu'on m'a dit que l'amine est primaire, je ne vais pas donner une FSD d'une amine secondaire ou d'une amine tercière. Si l'examinateur vous demande de donner les FSD d'une amine primaire et vous donnez les primaires, les secondaires et les tercières, l'examinateur ne va pas choisir, il va tout baller, c'est-à-dire que vous avez mal répondu. Il y a une contrainte là-contre, c'est quoi ? C'est de donner les FSD d'examines primaires. Les amines secondaires et tercières ne doivent pas y figurer dans la liste. D'accord ? Il faut être très précis. Il faut être très précis. Donnez les bonnes réponses. D'accord ? C'est comme ça. Tu rencontras beaucoup de l'aide qui donnera des amines secondaires et tercières. Ça veut dire qu'ils ont mal répondu. On se limite uniquement aux amines primaires. D'accord ? Allons-y. Ici, on aura dans ce cas CH3, CH2, 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 CH2. CH2, CH2. CH2, Ce qui existe est des amines primaires parce qu'on s'est apparaître le groupe CH2. et là le nom c'est quoi c'est un butane 1 amine du moment qu'il y a butane 1 amine naturellement il va avoir butane 2 amine d'accord donc c'est comme ça qu'il faut progresser avant de l'amifier il faut donc épuiser le butane amine il y a butane 1 amine avant de passer au propane je dois épuiser les tattoos sur le butane amine comme il y a butane 1 amine il y aura certainement butane 2 amine que nous aurons dans ce cas CH3, CH2, CH, NH2, CH3 vous voyez bien ici le groupe NH2 est station au calme 2 donc butane 2 amine est-ce que je peux avoir la butane 3 amine non non cette position là aussi va correspondre au butane 2 amine d'accord donc pour la butane amine on a deux homères la butane 1 amine et la butane 2 amine on va avoir la butane 3 amine c'est bon maintenant il faut donc passer à ramifier je ramifie je passe de la butane à la propane amine je ramifie à ce qu'on a CH3, CH, CH2 d'accord là c'est donc la propane amine et le groupe NH2 est lié au carbone 1 donc c'est quoi et c'est groupe méthyl là au carbone 2 donc on dira quoi et qu'on dira deux méthyl propane 1 amine deux méthyl propane 1 amine comme tout à l'heure comme il y a propane 1 amine il y aura naturellement propane 2 amine ça a vu quoi le groupe NH2 est porté par le carbone 2 de la chaîne carbone par le carbone 2 oui de la chaîne principale donc on aura CH3 CNH2 CH3 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 c'est parti c'est parti